Salut, c'est Smael et j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo où j'ai réalisé une illustration d'un riche shaman qui est en train de se dérouler, je vais t'expliquer étape par étape quel est le processus que j'ai mis en place pour dessiner toute l'illustration. Comme d'habitude, si ce n'est toujours pas fait, n'oublie pas de t'abonner et de partager la vidéo pour que toujours plus de personnes puissent apprendre et progresser en dessin. C'est parti ! Alors c'est sûr que quand tu dessines une illustration, au départ tu ne sais absolument pas par quoi commencer et si tu n'es pas quelqu'un de créatif, c'est encore plus compliqué. La première étape va consister à dessiner plein de croquis sur une feuille sans que tu te crées de limites ou de barrières dans ton esprit. Même si tu n'as absolument aucune idée, ce qui est tout à fait normal, prends juste une feuille, un crayon et dessine 100 mètres de barrières. Même si tu ne sais pas quoi faire, c'est pas grave, fais juste quelques traits et un dessin va commencer à apparaître. À partir d'un moment, continue de dessiner 3, 4 voire 5 jusqu'à 20 petits dessins et petit à petit une idée va commencer à naître dans ta tête. À partir de ces petits croquis que tu viens de réaliser, tu vas pouvoir te mettre en place une idée de ce que tu veux faire pour ta prochaine illustration. Ça c'était pour la première étape. Ne la néglige surtout pas parce qu'elle va être très importante pour la suite de ton illustration. La deuxième étape va consister à faire des recherches pour les références de ton dessin. Maintenant que tu as toutes ces croquis, tu as une idée approximative de ce que tu veux. Je te donne un exemple. Pour mon illustration, j'en suis arrivé à dessiner une femme africaine qui se retrouve en plein milieu d'un paysage et qui est en train de faire quelque chose. À ce stade là, je ne sais pas encore que c'est un rite shaman. Je sais juste qu'elle est dans un paysage et qu'elle est en pleine action et en pleine activité. Je fais donc plein de recherches de photos, que ce soit sur internet et dans mes propres photos personnelles. Pour mon personnage, je savais où chercher. Je me suis inspiré d'une photo qui a été prise par le photographe Jimmy Nelson. C'est un photographe qui réalise plein de photos de différentes tribus à travers le monde et sur les cinq continents. C'est un très bon départ pour mon illustration maintenant. Il ne manque plus qu'à trouver une référence pour la forêt et pour les arbres, pour le décor. Je vais donc commencer par regarder dans mes propres photos références et sur différents types de sites comme Pexels Photo qui est un excellent site où tu peux trouver plein de photos et de vidéos libres de droit sur absolument tous les sujets. Ça tombe bien puisque je viens de trouver la photo idéale qui me servira pour le décor de mon illustration. Maintenant, j'ai mon illustration qui reste encore approximatif mais qui se clarifie un peu plus grâce aux photos. J'ai entre 5 et 10 photos références pour mon illustration et il va donc falloir que je crée une histoire derrière pour que mon illustration finale soit la plus cohérente possible. Donc grâce aux croquis que j'ai et aux photos références, je vais me poser des questions comme qui est mon personnage ? Quel style vestimentaire ? Est-ce qu'elle est gentille ou méchante ? Où est-ce qu'elle se trouve ? Qu'est-ce qu'elle représente ? Est-ce qu'elle est dans une forêt enchantée ? Quel type de forêt est-ce que c'est ? Est-ce que mon personnage est jeune ou vieille ? A quelle époque est-ce que se passe la scène ? Est-ce qu'elle a des pouvoirs magiques ou pas ? En fonction de l'époque, tu vas devoir choisir des vêtements qui correspondent justement à l'époque. Toutes tes questions doivent construire un univers dans une époque bien précise et tu vas devoir dessiner ton personnage de manière à ce qu'on reconnaisse la chronologie dans le temps. Le lieu où ça se passe ? Dans quelle scène se déroule ton illustration ? Ton illustration doit correspondre à un univers exactement comme dans les films type Harry Potter, les films Marvel, Le Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, tu peux aussi regarder des films pour t'inspirer des univers. Une fois que j'ai répondu à toutes mes questions, je vais pouvoir commencer à dessiner. À la base, je voulais faire une peinture, mais en imaginant le résultat final, je voyais clairement un dessin et non une peinture. Même si la peinture aurait été vraiment belle, j'étais vraiment beaucoup plus inspiré par un dessin que par une peinture. Alors j'ai décidé donc de faire un dessin et pas une peinture. Pour la peinture, ce sera bien sûr pour la prochaine fois. Donc maintenant, j'attaque le dessin en commençant par les personnages qui se trouvent au centre et au premier plan et je ferai le paysage derrière. Pour dire la vérité, je ne sais même pas encore comment je vais procéder pour dessiner les arbres derrière puisque je n'ai absolument pas l'habitude de dessiner des paysages. Mais je suis sûr que je finirai par m'en sortir. Il faut juste adapter ton style en fonction du type d'éléments que tu veux dessiner. Pendant le processus de dessin, je me pose toujours la même question de savoir comment est-ce que je vais faire transparaître ses pouvoirs magiques. Est-ce que je mets des lumières blanches entre les mains pour que son ventre soit lumineux ou est-ce que je lui fais des yeux blancs et lumineux qui éclairent le téléspectateur ? Bref, même pendant que tu dessines, essaie de voir comment est-ce que tu peux toujours apporter plus de richesse à ton dessin. Finalement, je vais créer des bandes lumineuses sur ses bras et sur son visage pour ajouter un aspect fantastique à l'illustration. J'ai aussi ajouté un aspect lumineux sur le ventre, mais finalement, je sentais qu'il fallait que j'ajoute de la couleur à mon dessin. Malheureusement, à cause du confinement, je ne peux pas aller acheter un crayon qui conviendrait pour mon dessin, alors j'ai pris de l'aquarelle. Ça donne un aspect un peu étrange, mais si je repasse ensuite une couche de valeur avec mon crayon sur l'aquarelle, je vais pouvoir lier le crayon à l'aquarelle et éviter de créer deux plans différents entre les crayons et l'aquarelle. Bon, peut-être qu'avec un crayon adapté, j'aurai obtenu un meilleur résultat, mais je dois faire avec les moyens du bord. Au bout de deux jours entiers de travail, j'obtiens un meilleur résultat que ce que j'avais espéré et j'en suis vraiment content. Donc voilà le processus que j'ai mis en place pour dessiner cette illustration. J'espère que la vidéo et que mes explications ont été claires pour toi. Moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Excellente journée à toi. Ciao. Sous-titrage ST' 501